Voilà, merci. Je commencerai par dénoncer la persécution que subissent actuellement les journalistes guénéens, tous les médias confondus, et d'exprimer ma solidarité avec l'ensemble de ces journalistes persécutés, en particulier ma solidarité avec notre frère Pendassa, qui a été arbitrairement arrêtée, qui est injustement incarcérée, et j'exige à tous les autres sa libération immédiate et sans condition. Vous imaginez bien que je ne peux pas me permettre de vous ennuyer avec une conférence académique sur un sujet que tout le monde connaît, la Guinée. C'est notre sujet historique, puisque c'est l'avenir de notre pays. C'est aussi notre sujet du quotidien, c'est la chose que nous vivons tous les jours. Je ne vais rien vous apprendre sur la Guinée, sur tout ce qui se passe en soi en Guinée. Tout le monde sait ce qui se passe en soi en Guinée. Et j'ai l'impression que depuis qu'il est venu au pouvoir, notre lieutenant-colonel, excusez-moi, notre général d'armée, n'a cessé de nous lancer des signaux, de nous adresser des messages à peine codés. J'ai l'impression qu'aujourd'hui la lecture est toute faite. Les Guinéens savent très bien ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe ? C'est la construction devant nous tous d'une dictature, certainement d'une des plus féroces que le pays est connu. Cette construction-là, elle est manifeste, on la sent se préparer, on la sent venir, on sent déjà sa férocité. Puisque le régime qui commence par fermer tous les moyens de communication, qui commence par arrêter les journalistes, par interdire la chose la plus indispensable aujourd'hui à la communication, Internet, c'est une dictature, forcément ce n'est pas un régime qui a de bonnes intentions pour son pays. Donc tous les Guinéens sont prévenus. Et on peut empêcher cela. C'est évident, il suffit de minimum pour imposer un respect du chronogramme de la transition, pour imposer des élections à date, des élections régulières, transparentes, faire en sorte que, décidément, la Guinée s'enfinisse enfin avec ce cycle infernal de dictature que nous subissons depuis 1958, depuis bien que 65 ans d'indépendance. Je voudrais simplement dire aux Guinéens, demain, quand le pire sera là devant nous tous, sous nos têtes à nous tous, personne ne dira qu'il ne le savait pas. Toutes les dictatures qui étaient faites en Guinée ont été faites par les Guinéens eux-mêmes. Je l'ai dit plusieurs fois, la Guinée est une usine à dictature. Les Guinéens ne savent rien faire d'autre que de fabriquer des dictateurs. Dans notre pays, tous les automatistes sont perds pour cela. Dès que quelqu'un arrive, on applaudit. Même les intellectuels applaudissent. Un intellectuel qui applaudit est un criminel. L'intecteur n'applaudit pas. L'arme de l'intecteur, c'est l'esprit critique. C'est l'observation lucide des choses. Dès que le premier individu à l'arrivée au pouvoir, c'est manguer, manguer, prézie, prézie. Vous savez, il n'y a pas un seul dirigeant bon sur la terre. Le seul dirigeant bon, c'est celui dont on contrôle le pouvoir. Dont on limite le pouvoir. Tout homme qui arrive au pouvoir est un fauve en puissance. Regardez bien les pays normaux. On n'applaudit jamais le président. Au Sénégal, il n'applaudit jamais le président. Il l'écrivait tout le temps. C'est donc qu'il s'en va. Ah, il était bien quand même, finalement. En France, c'est pareil. Vous ne verrez jamais un Français à applaudir un président. On ne doit pas nous applaudir, on ne doit pas nous féliciter. Sinon, il va tuer tout le monde. Et je vous assure, mes chers compatriotes, la Guinée ne survivra pas à une sixième dictature. On est déjà très mal en point. Notre société est déficitée de partout par des irresponsables qui opposaient les écrits inutilement, artificiellement, qui ont cassé l'économie, qui n'ont jamais assis un projet historique et social digne de son nom. Il suffit de la moindre étincelle pour que le pays s'embrasse. Pas par la faute de Guinée, pour nous chercher à vivre ensemble, mais par la faute des irresponsables qui nous dirigent depuis 1958. C'est maintenant, c'est le moment où jamais d'agir. Si on laisse faire, si on laisse arriver une sixième dictature, le pays est foutu. Je le dis à tout le monde ici devant vous. Nous sommes tous des Guinéens. La Guinée est notre affaire à nous tous. Nous n'allons pas la laisser dans les mains de quelques-uns. C'est notre affaire à nous tous. Chacun d'entre nous a un mot à dire. C'est l'avenir de la Guinée. Chacun d'entre nous a des choses à faire dans cet avenir. La Guinée ne concerne pas que deux ou trois personnes, ou cinq ou six ou dix ou vingt. Elle concerne l'ensemble des Guinéens. Il faut que les Guinéens perdent leur responsabilité aujourd'hui. Sinon, ce sera trop tard. Oh, la crise mondiale, elle est vieille. C'est pratiquement le choc pétrolier. Mais la gestion de la crise, elle est toujours locale. Tout le gouvernement ne réagit pas de la même manière devant les crises. Il y a des gouvernements qui arrivent à surmonter plus ou moins la crise. parce que la gestion est rigoureuse, parce qu'il y a une lucidité économique, il y a une compétence. Et chez nous, non seulement les structures sont faibles, nous sommes des pays sous-développés, mais la gestion est extrêmement nulle. De manière générale, en Afrique, en Guinée en particulier, la gestion économique en Guinée, elle n'existe même pas, en fait. On subit les choses. Ces gens-là subissent... Un journaliste français m'a dit un jour, vous savez, monsieur, les présidents africains ne lisent même pas le cours des matières premières. Ce qui est vrai. Ils ne connaissent même pas le cours de l'aluminium aujourd'hui. Si vous allez me poser la question, quel cours de l'aluminium aujourd'hui, aucun ministre Guinée ne saura vous répondre. Pourtant, nous vivons l'aluminium. Nous sommes l'un des plus gros producteurs du bauxite au monde. Nous sommes dépendants de la bauxite et de l'aluminium. On aurait dû même apprendre les cours de l'aluminium dans les écoles, à plus de protéger au gouvernement. La mauvaise gestion, la malgouvernance est responsable pour moi à 90% des problèmes guinéens, et sociaux et économiques. Les derniers de première nécessité peuvent être gérés convenablement en Guinée. Ce pays est agricole. On produit énormément de fruits et de légumes. On pourrait acheter des oranges, des citronnes, des pamplemousses, des ananas, des papayes à moindre frais ici en Guinée. C'est parfaitement possible. Mais est-ce qu'il y a déjà un contrôle des prix ? Je n'ai jamais vu quelqu'un contrôler des prix dans les marchés. Moi, quand je vais acheter ma viande dans les marchés de mon quartier, il y a un qui me faisait 700 grammes, 800 grammes de viande au lieu de mettre un kilogramme. Je me suis rendu compte que je n'ai rien dit. Je n'aurais plus porté plainte. Il m'a amené à la police. Ils le font tranquillement. Ils savent que personne ne viendra contrôler leur balance et les prix. Je vous donne un souvenir, un vieux souvenir d'enfance. Quand j'étais enfant dans mon village à Poré-Dakar, à Mamou, le gouverneur de l'époque, un excellent gouverneur qui est mort au Cambaro, comme tous les bons gouverneurs de Guinée, qui s'appelait Sori Kondé, tous les dimanches, le jour du marché du Port-Dakar, il venait au marché du Port-Dakar à contrôler lui-même les prix. Lui-même. Ce qui fait que les prix étaient abordables. Mais un prix, on ne contrôle même pas les prix. Chaque commerçant fait ce qu'il veut. Le prix doit être imposé à tout le monde. J'ai toutes règles qui doivent s'imposer à tous. Il n'y a pas un prix pour celui-ci, il y a un prix pour celui-là. Ça ne peut pas exister. Tout se fait ici en termes du client, même les postes administratifs. Voilà le problème. On n'a pas d'État. Il n'y a pas d'État en Guinée depuis l'indépendance. Je l'ai dit même dans une interview sur Radio International. J'ai dit malheureusement, en Guinée, on n'a eu qu'il y a des militants et des militaires. On n'a jamais eu d'homme d'État. Qu'est-ce qu'un homme d'État ? Quelqu'un qui a une vision. Quelqu'un qui a une compétence administrative. Quelqu'un qui sait comment on règle la circulation. Comment on ramasse les ordures. Comment on fait fonctionner l'adultation. Comment on fait la collecte des impôts. Comment on fait circuler les marchandises. Comment on contrôle les prix. C'est ça un État. Ce n'est pas seulement le grand bavardage radiophonique. Ce n'est pas seulement la répression. Si vous voulez juger la qualité de l'État. Commencez par la secrétaire routière. Ramassa des ordures. Dès que c'est mauvais. Parce que l'État est mauvais. En Guinée, ça c'est particulièrement odieux. Vous allez en Gambie. J'étais il n'y a pas longtemps. C'est extraordinaire. On circule très bien. Les rues sont propres. La population de Gambie. C'est inférieur à la population de Coran. Donc il y en a un problème. L'État a créé l'instauration d'un véritable État en Guinée. Qui n'a jamais existé. Je pense que si l'on s'acheminait réellement vers la fin de la transition. Comme c'est écrit dans la convention signée par la CEDEAO et la Guinée. On en aurait vu les signes avant-coureurs. Il y aurait déjà eu un recensement. Il n'y a toujours pas été fait. Toutes les instances liées à l'élection auraient été déjà mises en place. Il faut quand même plusieurs mois pour organiser l'élection. Si en janvier, il n'y a rien de fait. Comment voulez-vous que d'ici décembre, on organise quoi que ce soit ? Ce n'est pas possible. Il n'y a même pas encore les qualités biométriques. Moi, il y a 4-5 mois que j'ai déposé. Mais ma demande, je ne l'ai toujours pas reçue. Depuis le mois d'octobre, je fais ma demande. Je ne l'ai toujours pas reçue. Ce n'est pas vrai. Il n'y aura pas d'élection. Ce n'est pas la peine de nous laisser pas leurrer. Il n'y aura pas d'élection. En tout cas, pas du gré de Mahmoudou Mbien. Je crois que Mahmoudou Mbien quittera le pouvoir contre-inforcé. C'est évident. Il veut rester au pouvoir. Et à la minute même, j'ai l'impression qu'il veut organiser l'élection bidon en se présentant lui-même comme candidat. J'ai l'impression. Il ne partira pas de lui-même. Si il voulait partir longtemps, qu'on aurait tout mis en place. Depuis le mois de septembre, dernier au mois. Notre sérieur était que l'organisation d'élection directement faite. D'accord. Alors, Malik Gaguiti, journaliste à Guinée-Matin, c'était ma question. Je voulais demander sur la même question. Alors, pour vous, en tant qu'intellectuel aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez aux Guinéens ? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour qu'ils partent ou organisent très prochainement les élections pour quitter ? Qu'est-ce que vous proposez non seulement aux Guinéens, mais aussi à l'agent militaire au pouvoir ? Parce que vous dites qu'il ne partira pas. Mais il ne partira pas. Il ne partira pas. Je le dis ici devant vous. Il ne partira pas. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut se rassembler. Il faut mettre de côté les bisbidiens. Il faut mettre de côté les oppositions absolument subjectives qu'on a mises entre les Guinéens, qui sont des manipulations politiques, qu'elles soient étrées ou religieuses. Il n'y a pas de véritable opposition entre nous. Même l'historique et l'historique, nous avons le même passé, le même avenir. Il faut mettre de côté les bisbidiens, organiser toutes les forces politiques et sociales de ce pays. S'organiser, comment dire, fédérer les objectifs. Il ne s'agit pas de s'embrasser ou de fondre les différents projets politiques, mais on peut fixer le même objectif. Pas de dictature en Guinée. Une élection obligatoire en décembre prochain. On peut l'obtenir, ça. Il suffit que les forces politiques s'organisent, qu'elles se rassemblent. Il est grand temps, à mon avis, que les dirigeants exilés reviennent au pays, qu'ils prennent les choses en main. Je sais combien que si on fait un projet commun sur ce point-là, tous les Guinéens viendront rassembler. Parce que personne ne veut d'une dictature en Guinée. Si on le fait, si on l'organise correctement, on peut imposer la fin de la transition en décembre. C'est possible. Parce que si la communauté internationale voit qu'on est prêt à nous battre, elle va nous suivre. Si elle nous voit tergiverser, hésiter, elle va nous lâcher. Elle suffit de réussir en place. La communauté internationale, c'est comme la mafia. Elle est tout du côté de la force la plus pesante, du côté du pouvoir en quelque sorte. Il faut se lever maintenant et s'organiser. Sous-titrage Société Radio-Canada